Oh oh oh, merde, je sais pas pourquoi ça m'était sorti de l'idée, fin de l'esprit. Salut à toutes et à tous, ici BBTM et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Majora's Mask 3D en votre compagnie. La dernière fois, on avait fini le quatrième temple du jeu, ça y est, enfin, on a fini tous les temples du jeu. Ne vous en faites pas, c'est pas pour autant que la fin est si proche que ça, même si Taïa m'a averti, là j'ai remonté vite fait le temps, et elle m'a dit, ça y est, on a les quatre machins, il ne reste plus qu'à aller au bourg clochet, je lui ai dit, non, 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 ma petite Taïa, il reste plein de trucs à faire, en tout cas pour ceux qui veulent faire le 100%, et aujourd'hui, vous savez quoi, bah vu qu'on s'est éloigné de la Grande Baie pendant un moment, et bah je me sens apaisé, voilà, je regarde cette Grande Baie et je me dis, oh bah ça va, ma rage est passée, pour votre plus grand plaisir, je pense, et on va faire aujourd'hui donc la petite quête que je voulais vous faire une fois, enfin, la deuxième partie, la maison des Sculptula de la Côte, bah de la Côte, ouais, c'est comme ça que ça s'appelle, alors par contre, j'ai que dalle, parce que j'ai remonté le temps, j'ai même pas fait le plein d'objets, c'est pas grave, parce que nous, on a de quoi faire, euh, merde, remarque, aaaaaah, regardez, il y en a dès le début, on a même pas le temps de rencontrer un mec qui est maudit ou quoi, quand on en a déjà plein les basques, alors je rappelle le principe, il n'y a plus de Sculptula dans toute la plaine de Termina, maintenant, merde, faut que j'en tire ça, parce que sinon, je vais me suicider, alors même de l'avoir vu, quoi. Toutes les Sculptulas sont concentrées dans deux endroits, en fait, c'est une sorte de petite quête, maintenant, à faire comme ça, et j'en entend une autre, mais malheureusement, il me faut les flèches de feu, il me faut les flèches, ah, ça, ça va peut-être pouvoir mêler, allez, des flèches, des flèches, bah c'est bon, de toute façon, j'ai déjà de la magie, ça, j'aurais pas besoin de recharger, alors on prend ceci, on prend cela, et donc voilà, on va devoir débusquer les 30 Sculptulas, ok, les 30 Sculptulas qu'il y a dans tout ce, dans tout ce, c'est pas un donjon, parce qu'il n'y a pas d'énigme, mais c'est une sorte de petit, de petit dédale, et on va devoir choper, voilà, toutes les Sculptulas, histoire de démaudir la personne, remarque, j'ai pas vu, ah non, ici, il n'y a pas de personne à démaudir, ça se dit pas, démaudir, comment on dit quand on, alors, des malédictions, c'est encore pire, je sais pas, on assainit une personne, quoi, on va dire ça comme ça, ça fait un peu comme si on assainissait un réseau, un réseau d'eau, mais c'est pas grave, et donc, vous allez voir qu'ici, c'est un peu plus complet, on va dire que, enfin complexe, plutôt que complet, que la dernière fois, en même temps, c'est normal, c'est une étape qu'on fait après, c'est votre quatrième, et bah tu m'en vois, Ravi, alors, je sais qu'il y en a, genre, vous avez vu, en fait, derrière ces masques, il y a un trou, et des fois, elles peuvent passer comme ça, genre, elles sont dedans, et tout, et tout, c'est, je vous le dis, c'est vraiment pas évident, forcément, cette petite salle, je vais monter, parce qu'il me semble que, si je regarde bien, parce qu'il y en a même dans les rainures, là, vous avez vu, là où je rouille, pop, 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 madame, s'il vous plaît, excès de vitesse, la géroscopie, là, qui me bidait complètement, et comme, oh, bah dis donc, elle, par exemple, elle était dans ce masque, et elle sortait qu'à un certain moment, il faut vraiment, il faut vraiment patienter un petit peu dans cette salle, bien regarder les alentours, là, on en entend encore la masse, alors, le truc qui sera chiant, c'est qu'il y a beaucoup de toiles d'araignées, on peut les cramer, mais bon, bah voilà, ça bouffe de la magie, hop, 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 et t'en vas pas si vite, toi, hop, le petit salto, ok, le petit salto, de deuxième, le troisième, ok, ça marche pas, bon, bah montre les escaliers comme un mec pas viril, c'est pas grave, c'est votre septième, ah, obligé, il en reste ici, non ? On en entend vraiment beaucoup, il va falloir se fier au son, alors là, ici, je vais pouvoir en faisant ceci, je sais que je pourrais utiliser les flèches normales, et utiliser les torches, j'ai un peu la flemme, moi, vous me connaissez, depuis le temps, je me paye des luxes ici et là, on va descendre, parce que je sais qu'il y en a aussi en bas, et c'est peut-être celle-là qui parasite un peu mon son de la 3DS, et mine de rien, on s'approche quand même petit à petit de la fin, messieurs, dames, bon, vous dites encore, oh, il va mettre 40 millions d'années, il va mettre encore 8 parties pour faire tout ce qu'il y a d'annexe, on va voir la fin que dans deux mois et tout et tout, je vous promets d'aller beaucoup, oh, vite, monte, je vous promets d'aller beaucoup plus vite, même si, eh, franchement, je trouve que je, ok, allez, bouge, je trouve que, franchement, je peux, peut-être pas m'applaudir, mais au moins me serrer la main, parce que je trouve que j'ai fait plutôt un bon boulot en ce qui concerne la... la régularité de l'apparition de Majora's Mask, alors, bien sûr, il y a eu des petits bides, hein, un peu comme dans Ocarina of Time et tout, mais, mais, j'ai envie de dire, ça aurait pu être bien pire. Bon, alors, apparemment, il n'y a rien ici, je vais juste remonter un peu, ah, pop, 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 excès de vitesse ! Sur la voie publique, ça se pardonne pas, ça. Voilà, si on tuait les gens qui faisaient des excès de vitesse, croyez-moi, il y en aurait beaucoup moins qui en feraient. Mais ça, ça fait un peu dictature et un peu, euh, un peu diabolique, mais bon. J'ai tellement pas tapé dans le vase, j'ai tapé dans le mur à côté. Faut croire que j'ai tellement une grosse tête que, voilà, ça fait... Hop, 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 hop ! Hop, hop, hop ! On rentre pas dans le masque. Non, mais bon, c'est votre dixième, on est déjà un tiers ! Bon, en même temps, je sais que dans cette salle, il y en a vraiment beaucoup. Hop, prends les petites flèches, prends les petites flèches, merci ! Oh, poué ! Ouais, mais celles qui sont tout en haut comme ça, à part les avoir vécu au grappin... Hop, hop, il en reste une ! Ah oui, ça, je m'en souviens. Ici, vous voyez une sorte de petit trou, là. Défaire les petites toiles d'araignées. Ouais, je disais, il nous reste pas mal d'annexes à faire encore, mais ça va aller vite, parce que maintenant, vu que j'ai plus vraiment de quête principale sur laquelle me concentrer, à part la fin du jeu... Parce que, oui, là, on peut avoir accès à la fin du jeu, hein, battre le dernier boss et tout, et tout. Comme Taïa me l'a dit, même si je voulais pas montrer, elle m'a dit, tu te souviens du chant des géants, il faut les appeler une fois que tu seras en haut du bourg-clocher, machin. Écoutez-moi ce silence. Ce silence de la mort qui tue, ça, ça fait plaisir, ça veut dire qu'il en reste plus ici, boum. On peut passer à une autre salle. Et donc, voilà, on peut aller en haut du bourg-clocher, faire le chant des géants, et puis voir toute la scène qui en suit, et puis le dernier boss qu'on va devoir affronter. Mais, 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 j'ai que 13 cœurs. Et oui, ça peut paraître beaucoup pour certains, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font pas la quête des cœurs. Mais, en même temps, je vous comprends, parce que dans Majora's Mask, oh, ce luxe, la flèche pour lui, dans Majora's Mask, c'est... la quête des cœurs, il y en a beaucoup plus que dans Ocarina of Time, en fait. Parce qu'Ocarina of Time, il a beaucoup de temples, donc beaucoup de cœurs qui sont liés à des boss, et des réceptacles de cœurs, donc un cœur complet. Oh, purée, dommage, ça aurait pu être beau. Donc, il y a combien de temples dans Ocarina of Time ? Je crois qu'il y en a 8 au moins, 8. Donc, 8 cœurs obligatoires, c'est-à-dire que vous en avez 3 au début, vous êtes obligés d'en avoir 3 plus 8, 11, 11 à la fin. Alors que Majora's Mask, vous voyez, vous commencez avec 3 cœurs, si vous prenez que les 4 cœurs obligatoires, vous en avez 7 au bout, quoi. 7 contre 11, ça fait déjà une grosse différence. Ici, je pense pas qu'il y ait quelque chose de bien folichon. Donc, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, on m'a mis un commentaire. Oui, Bibi, à cet endroit-là, il a combien ? 12 cœurs ou un truc comme ça, et Kermendo, au même endroit, il en a que 7 ou 8, je sais plus. Bah oui, mais ça dépend de votre façon de jouer, en fait, à Majora's Mask. C'est vraiment ça, c'est... Est-ce que vous allez faire aussi un peu ce qui est Annexe ? Est-ce que vous allez essayer de découvrir ? Parce qu'ils sont moins évidents, je trouve, à trouver que ceux d'Ocarina of Time. Pas tous, mais il y en a, ils sont un peu tordus. Certains que je vous ai pas encore montrés, mais quand on y arrivera... Mais moi, je savais plus, hein. Franchement, j'ai vu la tronche à la quête, j'ai pas compris. Oh ! Oh, dis donc ! On me la fait pas comme ça ! Pouf, pouf ! Voilà, parfait ! Seizième ! Oh là, mais ça va aller méga vite ! Ça va me tenir à peine une partie, ça ! Alors, par contre, j'en entends encore. Mais parce que je crois qu'on peut monter à l'étage. Il me semble bien que... Non ? Comment je fais pour monter ? La poutre ? Non, pas la poutre. Ah, bah peut-être tout simplement en grimpant par là. Allez, mon petit Link. Même si je pense qu'il en reste une ou deux en bas, là, peut-être. Parce que j'entends des bruits, c'est quand même assez proche. Après, je sais pas si le son est vraiment 3D de la mort qui tue. Oh, le petit ride. Parfait. Est vraiment 3D de la mort qui tue. C'est-à-dire qu'on entend vraiment, genre, si la sculpture-là est plus derrière nous, et bah, on l'entend comme si elle était derrière dans les écouteurs et tout et tout. Ça, c'est vraiment impressionnant, le son en 3D. Je me souviens qu'il y avait eu des petites démos. Des petites démos, genre, vous êtes chez le coiffeur et tout, et puis vous entendez vraiment le son de la tondeuse, là, qui est derrière votre cou. Et limite, ça vous enfile les frissons comme au vrai coiffeur, quoi. C'est vachement impressionnant. Ce serait bien que les jeux l'utilisent un peu plus, ce système de son 3D. Même si ça doit demander beaucoup de boulot, j'imagine. J'entends plus de bruit, je pense qu'on est bon. Ça, plus l'Oculus Rift. L'Oculus Rift, c'est cet appareil que vous mettez sur vos yeux, vous avez l'impression d'être dans le jeu. Ici, j'entends plus rien. C'est une victoire de canard. On peut continuer. Ouais, avec l'Oculus Rift, plus le son 3D, plus les gens de joystick pour faire... Oh, bonjour, messieurs, dames. Alors, laissez-moi vous papoter, parce que je sais que pour cette quête... Alors, c'est vrai que vous m'avez dit, quelqu'un m'a dit dans les commentaires, qu'on pouvait le faire sans. Et c'est vrai que c'est pas trop compliqué, y'a pas énormément de possibilités. Ça, c'est pour un quart de cœur. Hein ? Capitaine, cela faisait longtemps. Section d'investigation au rapport. Tel que vous l'avez ordonné, nous avons recherché les secrets de cet endroit. J'ai découvert qu'il fallait tirer sur celui qui se porte le symbole du carreau en cinquième. Messieurs, un complot, mon capitaine. Je sais rien, moi. En cinquième. Ah, c'est plus les couleurs. Ah oui, maintenant, c'est des... D'accord, donc le jaune en cinquième. Et toi, tu dis quoi ? Oui, cela fait longtemps. Investigation au rapport, dis-moi tout. Euh, j'ai pas lu. Non, non, mais reparle-moi. J'ai pas vu. Oui, oui, oui. J'ai découvert qu'il fallait tirer sur celui qui porte le symbole du pic en second. Mission accomplie, mon capitaine, j'en sais rien. Cinquième carreau, deuxième pic. Allez, investigation, dis-moi tout. Et il fallait tirer sur celui qui porte le symbole du trèfle en quatrième. Mais je sais pas, je sais pas, mon grand. Et avec ça, on va devoir en déduire des choses, peut-être ? Je sais pas. Ils sont tous comme des cons levés. Oui, cela faisait longtemps. Allez, dis-moi tout. Le carreau en troisième. Mais j'en sais rien. J'en sais rien. Et surtout, vous me dites pas le premier, donc... Alors, carreau, pic, trèfle. J'ai envie de dire cœur en premier. Ah, apparemment, c'est un coup de... Oh, merde. Oh, il y a Gérard, il est parti. Gérard, il était au mauvais endroit au mauvais moment. Je vais prendre les flèches normales, plutôt que c'est les flèches. Ok, c'était pas ça. Bon, bah, vous allez tous mourir, les gars. Vous avez fait un boulot de merde. C'est pas lui. Ah, c'est le carreau en premier. Ok, carreau en premier. Ça en deuxième. Ok, carreau. Ça. Ok, ça. 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 Ok, ça. 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 Oh. Oui. Le cœur. Oh. Ils veulent pas du cœur. Allez, on retente le carreau. Oui. Oh lalalalalalalala. Oh, si ça, c'est pas beau. Et comment on est censé deviner par les indices de merde qui donnent que... Enfin, je sais pas. Bref, comme quelqu'un me l'a dit dans les commentaires, désolé, je sais plus ton nom. C'est beaucoup plus simple de le faire à la vue, en fait. Voilà. Dès que vous avez un bon son, et bien vous cherchez les autres, et puis vous en dédisez en fait le parcours à faire. Eh, c'est un quart de... Eh ! Mais dis donc, messieurs, dames. Ce serait-il pas le quart de cœur qui nous manquait pour faire un nouveau réceptacle ? Ou je ne m'abuse ? Oui ! Et de 14 cœurs, ça, ça fait plaisir, dis donc. On arrive vraiment dans la dernière ligne droite des cœurs. Enfin, la dernière ligne droite, pour moi, c'est plutôt quand on en aura 15. Et oui, le trésor caché de la maison. Alors, on est où ? Oh. Eh, dis donc. C'est pas mal, ici, hein. Moi, je dis que cette petite caverne, ça pourrait faire un joli manoir, hein. Si on le restaurait un peu, qu'il y avait moins de sac d'os et moins de... Moins de Sculptu là-dedans. Oh, putain, Gérard, il repousse vite, hein. Bon, c'est pas tout. Mais il y a aussi des Sculptu là, ici, on les entend. Oh là 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 ! Boum ! Pauvre Skull Kid. J'arrache tes tableaux. Ah, peut-être que c'est Skull Kid qui est passé par là et qui a... Qui a maudit des trucs, hein. Regardez. Moi, je porte même pas de masque, moi. Alors, qu'est-ce que tu me dis ? Oh, il s'en fout. Il est trop occupé à chercher la solution de son truc. Alors, je sais qu'il y en a là-dedans. Alors, là-dedans, c'était un peu la merde pour... Je sais plus comment on arrivait vraiment à les avoir, mais c'était compliqué. Je me souviens qu'on galérait à chaque fois. On finissait à coup de Zora, on essayait de faire les boomerangs. Alors, peut-être que j'ai pas la bonne technique, hein. C'est fort probable, d'ailleurs. C'était nos techniques à nous à l'époque. Allez, ma petite, viens là, au moins la 20ème, là. Oh, 19ème, pas loin. Alors, j'imagine qu'il en reste encore derrière un petit tableau gauche ou droite ? Je suis droitier, on va dire droite. Ok. Bon, bah, les gauchers, alors, ont eu raison ? Ok, personne n'a raison. On n'a plus qu'à tous mourir. Je vais monter sur la table parce que là, je sais... Oula, Link, mets-moi la visée. Je sais qu'il y en a. Voilà, 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 boum. Est-ce qu'il en resterait encore ici ? Non, apparemment, il resterait plus qu'en haut. Mais alors, comment on fait ? Est-ce qu'il y a un moyen de faire descendre ça ? Peut-être si je mets une bombe ? Attendez, je vais essayer de faire un panier. Oh, merde, j'ai pas de bombe. Je manque carrément aussi de... Je manque carrément de flèche, là, un peu. Vous voulez pas m'en donner, les gars ? Oh, putain, le Zora, il est vraiment faible, par contre. Dès qu'il frappe quelqu'un, il n'y a pas... Non, ça, ça passe pas. On va tenter... Oula, oula. Mais non ! On va tenter ça. Ça passe ou pas ? Ah, est-ce que ça passe au travers ? Ça, ça, ça pourrait être pas mal. Oh, oui, ça passe au travers. Oh, bah, nickel ! Oh, bah, c'est simple, en fait. Bon, bah, peut-être que s'il faut, c'est vrai. Oh là ! Oh, les deux d'un coup. Il y en a une qui est buggée ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y en a une, pourtant, elle a été transportée, mais... Hop, 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 hop. Ici, il faut toujours faire plus bas. Yes. Et de 22. Merde. En fait, les boomerangs Zora, ils... Ils touchent rien, quasiment. Ils se fracassent... Enfin, ils transpercent tout. Yop ! Ça, c'est classe. Schlac ! Nickel. Et de 23. Est-ce qu'il y a d'autres prétendantes, s'il vous plaît ? Eh, non, il n'y en a plus. Ah, je suis sûr que vous êtes tristes parce que je ne vais plus mettre le masque du swag, maintenant. Le masque des grandes fées. Je n'en ai plus besoin, désormais. On les a toutes eues. Il ne reste plus de quêtes liées aux petites fées. Je suis déjà allé ici. Euh, ici. Oh, bah, il ne reste plus que... Il ne reste plus grand-chose. Ah, il me semblait que c'était plus complexe que ça. Limite, en fait, je trouve la première plus compliquée. Dans mes souvenirs, il y en a... Ah, non, il reste quand même un... Ah, oui, il reste la bibliothèque. C'est ici ? Ah, la petite bibliothèque. Alors, ici, je sais qu'il y en a pas mal. Il ne faut pas se... Coucou, mon gars. Hop, toi, tu dégages. Désolé, Roger. Mais j'ai besoin de passer. Alors. Je sais qu'il y en a beaucoup. C'est surtout en haut. Oh ! Les bombes. Ça, je n'en avais pas, en plus. Ça peut toujours être utile. J'en ai vu une, là, déjà. Et de deux. Alors, toi, avant que je te perde de vue, là. Ah, par contre, je ne suis pas sûr que je pourrais t'avoir, là. Ouais. Non, je ne la vois pas assez. Je ne vois que les petites papattes. Mais malheureusement, la hitbox, elle est vraiment, vous avez vu, là, sur le corps. Et non pas sur... Alors. Ah, oui, on peut grimper ici. Clac, 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 clac. Ça, je me souviens, la première fois, j'avais galéré à comprendre qu'on pouvait grimper sur ce côté-là. Allez, viens là. Viens là, ma grande. Et de 25, il n'en reste plus que 5. Je sais qu'il y en a une autre au fond, non ? Peut-être pas. Ah, je sais qu'il y a un trou. Il y a un trou derrière un des tableaux. Si je ne m'abuse, on va essayer de sauter sans trop se péter la binette. Ah, bah, déjà... Oh, non ! C'est honteux. C'est honteux, ça, mon gars. Je crois que je peux... Je ne peux pas pousser les meubles ou les trucs comme ça, non ? Il me semblait qu'on pouvait pousser des choses. Ah, oui, ça. Celui-là. Ah, oui, non, ce n'est pas derrière un tableau. C'est derrière une bibliothèque qui a un trou. Oh, là, là, et de deux. Si ça, ce n'est pas cadeau. Boum. Boum. Comme ça, en plus, la récompense de cette petite épreuve est plutôt sympa. C'est bizarre, ce tapis. Ah, non, ce n'est pas un tapis. C'est moi qui ai fait tomber le tableau. Ah, bah, si, il y avait bien un trou derrière un tableau. Je ne suis pas devenu fou et ma mémoire n'est pas complètement défaillante. Oh, bah, dis donc. Bon, bah, si tu ne veux pas que je le pousse, je vais le tirer, alors. J'ai vu comme un trou, comme un petit trou, là. Alors, par contre, comment je vire les trois, là ? Si toi, tu voulais bien te pousser. Merci. On va essayer de se mettre bien droit. Hop. Ah, tu t'es bien caché, toi. Et malheureusement, malgré tous tes efforts, tu fais trop de bruit. Oui. Je pense qu'il faut que je remonte pour avoir la dernière. La dernière, elle doit être dans le trou. C'est ma combien dième ? Ah, non. 24, 25. Bah, voilà. On a les dernières. Déjà. Et en plus, le quart de cœur. Ça fait 22 minutes. Oh, bah, remarque. Ça fait une petite partie, hein. Ah, et là, vous me dites. Oh, non, il va arrêter tout de suite après. Bon, je ne sais pas. On verra si jamais il y a moyen de faire un autre petit truc ou pas. Ah, non, c'est ma 29e. Je suis con. Il y en a 30, c'est vrai. Eh, mais, ça ne change rien au compte. Parce que tu es quand même la dernière. Boum. Et voilà. Parfait. Bah, bah, écoutez. Voilà. On a assaini cette petite maison. C'est quand même bizarre, hein. Parce que les gars, ils se sont fait un... C'est une sorte de manoir. Enfin, je ne sais pas si on peut dire vraiment un manoir. Mais vraiment toute une habitation. Mais dans la terre. C'est vraiment creusé dans le sol, quoi. Le gars, il ne voulait pas qu'on découvre sa maison. Alors, et normalement, si je reviens ici... Il y a quelqu'un quelque part. Ah, oui, non. Il est plus au début. Euh, comment je remonte ça ? Peut-être que Sior Goron aura moins de problèmes que moi. Boum, 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 boum. Hop. Ah, oui, vous avez vu. Il y a bien un bonhomme. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Oh là là. Je suis flippé pour 100 raisons. J'avais cru entendre de gros bruits à l'intérieur. Alors, je suis entré pour vérifier. Cet endroit, c'est une sorte d'abri souterrain. Tu as trouvé cet endroit ? Oui. Je t'en supplie. Laisse-moi cet endroit. Pas gratuitement, bien sûr. Mais peut-être contre ceci. La corruption. Vous obtenez la bourse de géant. Elle est énorme et peut contenir 500 rubis. Et pas de mauvaise blague, messieurs. Je suis content que tu en aies besoin. De toute façon, je m'en servirai plus. Oh. Ah, bah oui, remarque. Ah, peut-être qu'ils cherchaient un bunker. Un peu comme les Américains quand c'était 2012. Là, il y en a. Ils s'en étaient à vie pour créer un vieux bunker qui leur a servi à rien. J'ai vaincu toutes les araignées de la maison des araignées de la côte. Cela a été ajouté dans le journal. Eh, bah, ça fait plaisir. Regardez maintenant. Bon, j'ai que deux rubis. Mais ma bourse, maintenant, est signalée par un petit rubis rouge. Donc, on pourra en poser 500. Et ça, c'est bon de pouvoir mettre 500 rubis. 500 rubis dans la banque. Et d'un coup, ça va m'aider à aller plus vite. Même si, en off, j'ai un peu travaillé. C'est-à-dire que j'ai 2800 rubis, je crois. Ils ne m'ont rien donné, en plus, pour les 2000. Et pour les 2500, c'est un enfoiré. Je crois vraiment que la prochaine étape, en fait, c'est juste le quart de cœur. Il ne va rien me donner avant. Est-ce qu'on ne ferait pas un buff ? Un buff. Une fraise. Parce que le buff, ça fait quand même un moment que j'en parle. Et qu'à chaque fois, je me rate et tout. Ah, il me semblait bien qu'il fallait faire un truc avec ça. Surtout qu'en plus, il te l'indique dans une quête. Donc, normalement, c'est bien qu'il y avait quelque chose. Mais vous me dites d'aller voir après le pianiste. Mais pourtant, j'étais allé le voir et j'avais voulu lui faire la chanson, justement. Mais il n'y a rien qui se déclenchait. Donc, c'est ça qui m'a un peu perturbé. On m'a dit que la photo de Lulu, pardon, de Lulu, déformation professionnelle. Il n'y a pas eu un Zora qui a pop et des pop, là ? Non ? Je regarderai au montage, mais il y a un truc qui m'a paru bizarre, genre juste là. J'ai cru voir un Zora pop et des pop tout d'un coup. Dans la photo de Lulu, oui, qui ne sert à rien. Ça donne juste des rubis, donc rien à foutre. Au pire, si vous voulez des rubis, bah, vous savez quoi en faire. Ça, c'est ma chambre. Ah oui, c'est vrai. Allez, dégage. Allez, dégage, maintenant. Voilà, magnifique. J'ai tellement bien visé. Allez, arrête de faire le con. Entres dans ta piole. Ah, même si ce n'est pas utile. Ah non, ça, c'est le journal de Lulu qui est dans ma piole. Je ne comprends pas pourquoi. Là, il y a le quart de cœur, mais ce sera quand je ferai la quête des quatre en même temps. Il n'y a rien à faire ici. Attendez, il y avait un, un, un. Il n'y avait pas un truc ? Il n'y avait pas un clin d'œil dans la... Ah si ! Je crois que je l'avais vu au montage, regardez. Ah non, c'est quoi ? Ah non, je croyais que c'était marqué Nintendo dessus de loin. Ah merde ! Je me suis fait un vieil easter egg tout seul. Il n'y avait rien ? Il me semblait qu'il y avait quelque chose dans cette pièce. Parce que vous avez vu, ils ont adoré en foutre partout des easter eggs, mais, mais, mais... Ah ouais, non. Non, 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 apparemment, il n'y a pas grand-chose. J'avais cru voir au montage là-bas, en fait, que sur le truc, il y avait marqué... C'était frappé d'un logo Nintendo, mais non, en fait. C'est de Lilien qui est écrit, ou du Zora, je ne sais pas trop. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est une question. Ils parlent tous la même langue, les... Les peuples de Termina ou de Hyrule, ils parlent tous Lilien, en fait. Ils n'ont pas une langue pour chaque peuple et tout, et tout. C'est plutôt... c'est plutôt pas mal. Et toi qui nous chante la musique du Game Over de... Du tout premier Zelda. Non, je n'ai pas tes oeufs. Qu'est-ce que tu me fais chier avec tes oeufs ? Tiens, tu veux des noix ? Non, je n'ai pas d'oeufs sur moi. Ouais, 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 c'est génial. Tu veux écouter un bœuf ? Un bœuf. Ah ! C'est quoi, ça ? Oh, purée, attends. Oh. Ah, merde. C'était bon ou pas ? Non, je n'ai pas l'impression, hein. Oui ! Oh la vache. Vous étiez encore en train d'écrire une chanson en secret ? Écrire les paroles, c'est bien le boulot du leader, non ? Vous n'êtes pas content ? Bah quoi ? Mais qu'est-ce que je m'en fous ? Mais purée, pourquoi ? Mais moi, il ne veut pas, hein. Il ne veut pas que j'écrive des chansons avec lui ou que je fasse des trucs ou que je fasse des bœufs. Euh, c'est quoi cette quête à deux balles ? Écoutez, on va la faire dans l'ordre parce que là, j'ai remonté le temps et forcément... Ouais, 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 je veux voir tapas et manger des tortillas. Allez, hop, go ! Allez, mon petit Bassis, viens faire un bœuf. Ouais, alors, une petite sélection ? Ouais, oui, écoute. Ah, ça y est, je pense que là, je l'ai. En même temps, elle n'est pas compliquée non plus. Tuna, Tuna ! Allez, c'est parti ! Faisons un bœuf ! Ça vient d'où l'expression faire un bœuf, franchement. Là, il ne faudrait plus qu'il y ait une vache au fond, là, qui rumine et puis on serait bien. Par contre, j'aime bien sa basse... sa basse crabe. Je trouve qu'il y a du style. Avec les deux gros yeux, là, qui te regardent jouer. C'est mieux que mon cadavre de poisson mort. Au moins, le crabe, on dirait qu'il est à peu près vivant. Par contre, je suis désolé de vous dire, mais votre musique, elle est un peu à chier. Enfin, après, je dis ça, peut-être que les auras, ils ont des goûts de chiottes. Et donc là, je vais devoir retourner voir le leader et lui rechanter ça. Ah, mais je ne vois pas en quoi il va dire un truc différent. Il est tellement fier, il nous en voudrait d'avoir écrit Avoir 68. Je ne crois même pas qu'il laisserait les autres essayer. Qu'est-ce que tu crois qu'on devrait faire ? Donc ça, ça a fait le premier. Ça a... Hop, le journal Les Bombers. Faire un bœuf. Je vais retourner le voir. Sait-on jamais ? Peut-être que maintenant que j'ai fait la scène, ça va faire autre chose. Par contre, vous pouvez arrêter de garder les portes. Sérieux, c'est pas des stars internationales non plus, les gars. Vous vivez tous dans un pays qui fait 100 kilomètres carrés. Vous n'avez pas cassé les robignoles. Non, je n'ai pas récupéré... Oh, mais purée, tu saoules avec tes oeufs, toi. Ouais, 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 c'est bien, les pêcheurs et tout et tout. Tu ne veux pas écouter mon bœuf ? Allez, j'étiens encore en train. Écrire les paroles, c'est bien le boulot du leader. Non, vous n'êtes pas con. Mais va te faire cuire à neuf, toi, mon gars. Mais attendez, mais je ne comprends pas. C'est ça, pourtant. Je ne crée pas mon string. Ok, Link, arrête de faire le con. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est lui le leader ? Non ? Attends, je ne comprends plus rien, là. C'est qui le leader ? C'est toi, là, l'espèce de gros truc. J'étais inquiet, blablabla, ça t'intéresse, c'est comment ? Tu veux écouter un bœuf ? Oh non ! Ça y est, y'a Link. Alors, tu as aimé ce bœuf ? Ah oui, écoutez bien, tiens. Enfin, bon. C'est quelqu'un dans les commentaires, bah je crois que c'est mon tutur d'ailleurs, qui me l'a rappelé, que si vous écoutez bien le rythme de la batterie, c'est le thème des cavernes dans A Link to the Past. Oh, y'a un truc au-dessus. J'ai vu, tu ne peux rien me cacher. Ta chambre est à moi. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Tu sais dire le Zoran ? Ah, bah tiens, ça répond à notre question. C'est marrant que je me la sois poser juste... Le Zoran, c'est moche. Aujourd'hui... Japa, c'est moi, ils vont jouer ensemble, ils sont très moqueurs, mais ils composent des riffs mortels. Voilà ce que j'ai joué. Aujourd'hui, j'ai demandé à Lulu de nous écouter jouer Japa, c'est moi. On dirait qu'elle a adoré. En fait, c'est une fille géniale. Aujourd'hui, j'ai encore tapé le bœuf avec Japa. Evan était de mauvaise humeur, car nous écrivions tous les deux des morceaux. Voilà ce que j'ai joué. Putain, le gars, il fait 4 notes par jour. Evan m'a appelé ce matin, c'était à propos de Lulu. J'avais l'air super pressé. Je me demande de quoi il s'agit. Et sinon, je crois que ma couleur porte-bonheur de la semaine est le vert. Qu'est-ce que... Ah ? Dans le journal de Miko, vous avez trouvé des phrases. J'ai un nouveau morceau. Ah, est-ce qu'il fallait que je fasse ça obligatoirement ? À qui je dois le jouer ? À toi ? Attends. Attends. Fou ! Non, toi, tu t'en fous. Bon, alors, attends. À qui je dois jouer ? Ah, bah, ce sera au leader, non ? C'est pas au bassiste. J'ai déjà joué. J'ai déjà fait un bœuf. Et en plus, avec le truc que j'ai fait. En fait, je suis en train de faire la quête à l'envers, là, monsieur. J'ai retenté lui. Bah, alors, franchement... Sinon, je vais devoir retourner voir monsieur Internet. Mais là, ça m'énerve, quoi. C'est une quête à la con. Vous m'avez bien dit de faire ça, pourtant. Ou alors, je sais pas, j'ai des bugs de mémoire. Écoute mon bœuf ! Non, c'est pas ça. Il veut la version entière. Oui, j'écris une chanson, mais... Et pourtant, messieurs-dames, je viens de regarder, mais c'est ça, hein. Alors, je vais le faire dans le bon ordre. Enfin, je vais tenter. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il faut découvrir la mélodie. Ensuite, aller voir le bassiste. Ensuite, lui jouer. Et ensuite, le jouer au leader. Faut bien le jouer au leader, ce bordel de crotte. Sauf que là, ça fait plus aucun sens, vu que je le fais plus dans l'ordre. Faisons... Un petit bœuf. Oh, putain, je vais devoir me retaper la scène. J'ai mis du temps. Je ne voulais pas me planter. Wouah, c'est de la balle ! T'as joué 4 notes d'affilé, c'est ouf. Oh là là, encore 8 ! Oui, je l'ai. Allez, c'est parti. Je vais me retaper la scène. Magnifique ! À cette quête du bœuf, franchement... Bon, c'est moi aussi qui ne l'a fait pas dans l'ordre, mais... Je l'ai fait souvenir, en fait. Je savais qu'il fallait jouer cette mélodie-là. Je ne savais plus qu'il y avait marqué dans un journal, en fait, au-dessus du batteur, quoi. Donc, j'espère que là, ça va bien me débloquer dans le bon sens. J'espère ne pas l'avoir fait bugger, surtout, parce que là, je commence à me dire que... Ça ne sert pas à grand-chose ce que je suis en train de faire. Enfin, on va le découvrir très vite, hein. Allez, venez, mes fans Zora qui lisent le Zoran. Le Zoran. Il est tellement fier, bah, oui, bah, j'en sais rien, moi. Moi, je veux juste le quart de cœur, hein. Je ne vous demande pas votre avis, je ne vous demande pas ce que votre grand-mère a fait le samedi matin avant de faire les courses, hein. Il y a des fois, je ne comprends pas trop, Majora's Mask. Ah, de causer des soucis au leader comme ça ? Mais je n'ai pas causé des soucis. Je veux lui montrer des trucs. C'est pas ma faute si les oeufs, ils ont été volés, hein, non plus. C'est pas ma faute si Miko, il est mort aussi. Euh, mon gars. J'ai un nouveau truc. Ah, cette fois, on me voit en entier. Ouais, mais... T'as kiffé ? Allez. Oui. Eh, mais les gars, je ne comprends pas, là. Putain, tu commences à me saouler, toi, avec tes oeufs. Je vais te les coller dans la gueule, tu vas voir. Mais ça ne marche pas. Mais non, mais je suis désolé, là. Il y a un truc qui ne colle pas. Je... J'ai tout fait. Je ne peux pas faire mieux, là. Même vous, je suis sûr que là, vous ne comprenez pas. Ou alors, euh... Vous allez terminer le nouveau morceau avec Japa. Ça fait de la... Et ensuite... Bah oui, c'est ça. Eh, je ne peux rien faire de plus, moi, à partir de là. Mais dites pas que j'ai fait bugger la quête parce que je l'ai fait à l'envers. Franchement, si c'est ça, Nintendo, revoyez votre développement, hein. Arrêtez de foutre Grézo au développement parce que, franchement, ça fait plein de... Ça fait plein de coquilles comme ça. C'est relou. Je vais essayer de le faire au batteur. Franchement, je n'en sais plus rien, là. Je suis là. Je fais des trucs. Je ne comprends pas trop pourquoi. Est-ce que tu veux que je m'éloigne plus ? Est-ce que tu veux que je me mette autrement ? Je n'en sais rien. Et lui, il n'y en a rien à foutre, hein, que je fasse ça. Comment va-lu être parle ? Non, pas vraiment, ça ne m'intéresse pas. Non, bah... Je ne sais pas. Je... C'est un ridicule, là, franchement, que ça m'énerve, franchement. Tellement c'est bugué et tout ce que tu veux. J'ai envie de tenter de réparer le bug en sortant de la... En sortant de la ville, en revenant. Et peut-être que là, il va me dire autre chose. Je ne sais pas. On va tenter ça et si ça ne marche pas, on se quittera là-dessus. Sur un beau gros fail de quête. Mais franchement, je ne trouve pas que... Que ce soit moi le problème, là, pour le coup. Je trouve plutôt que c'est... Voilà, et... Imaginez, vous ratez la quête pour X raisons, mais vous vous souvenez du champ et vous vous dites « Ah bah, je peux lui faire tout de suite, tout d'un coup. » Après avoir remonté le temps ou je ne sais pas quoi. Et résultat, bah non, vous faites planter la quête, tout ça, parce que vous allez... Enfin, vous allez plus vite que la quête ne le veut. Bah ouais, mais bon. Moi, je n'étais pas censé savoir qu'il y avait un journal au-dessus du batteur, quoi. Je veux dire. Je me suis rendu compte qu'il y avait une branche juste là. Après, voilà, quoi. Qu'est-ce que tu me dis ? Mais je lui cause pas du souci ! Mais qu'est-ce que vous m'emmerdez, là ? Eh, sérieux ? Vous allez voir, hein. Tiens, je vais me mettre comme ça, moi. Tu vas l'avoir, ton riff ! Allô, Karina, comme ça, ça va apporter un peu d'exotisme. Tiens, t'en dis quoi ? Non ! Le vert et sa couleur de porte-bonheur, merde ! C'est ça que ça voulait dire ? Ça marche, ça marche, ça marche ! Mais non ! Ah, fallait être Link ! Mais c'est quoi le rapport ? Oh là, il est à fond. Lui aussi, 8 notes de suite. Record du monde. Ah, ça y est. Ah oui. Souvenez-vous de cette chanson, elle apparaîtra plus tard. Enfin, même à la toute fin du jeu, pour tout dire. Oh, merde ! Putain, bah c'est moi. Ouais, ouais, hein, je suis désolé. C'est vrai que la couleur préférée est le vert, machin, j'avais pas tilté. Pas mal, c'est une chanson plutôt pas mal que je viens d'écrire. Oh, le gars. Tu as le sens des Harmonies. Nous jouerons la nouvelle chanson au prochain concert. Tiens, pour te remercier. Oh, un bœuf. Ah, bah, franchement, je l'ai mérité, ce quart de cœur, je pense, hein, parce que j'ai ruminé pour l'avoir. Eh, mais, qu'est-ce qu'il m'a pris de vouloir le faire en ligne, franchement ? Je sais pas si c'est une réminiscence qui est arrivée ou... Tu te penses pas que je vole ta chanson, n'est-ce pas ? Ah putain mais lui c'est un salaud quand même, il prend les idées des autres et après il se les attribue comme pas mal de bons leaders. Je vous dis merci d'avoir regardé cette nouvelle partie de Majora's Mask 3D en ma compagnie, j'espère qu'elle vous a plu malgré les petits fakes de chez les Zora. Et la prochaine fois on se retrouvera, on restera un peu dans la grande baie vite fait parce que j'ai une petite chose à y faire, il y a un nouveau quart de coeur à prendre. Et après bah écoutez je réfléchis mais je pense que la grande baie on en aura fait le tour et c'est pas pour me déplaire. Et je vous dis à très vite pour la suite. Ah! 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 Ah!